Des bâches, une file d'attente et des agents pour la vérification des documents de voyage. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ces futurs pèlerins ont un objectif commun, répondre à l'appel d'Allah. Pour Karamoko Doumbia, candidat au Hajj 2024, c'est une faveur inestimable d'Allah que de fouler la Terre Sainte. C'est le cinquième plié de l'islam. On peut dire que c'est le couronnement de tout un souhait, de tout un musulman, pour que Dieu nous enseigne ce privilège-là, pour couronner notre foi vis-à-vis de notre créateur, Alasko Anawakar. C'est un événement très important pour moi, pour les saints et les frères. Mais avant de prendre la route de l'aéroport, des formalités administratives s'imposent. Dans ce stand, les pèlerins entrent en possession de leur passeport. C'est la porte d'entrée ici, du pèlerin. Nous lui remettons son passeport. Il y a le E-Visa à l'heure du rire. Après le retrait des passeports, arrive le contrôle des bagages par les agents du commissariat du Hajj. Une mesure instaurée par les autorités saoudiennes en charge du pèlerinage. Ces mesures donnent le but d'éviter l'embarquement de produits interdits. On a fait le point de l'Ade. Maintenant, ils vont là-bas pour la confirmation avec les gars d'Arabie-Saudi. On va avoir le ticket de confirmation pour aller maintenant sur l'Ade. Mais c'est tout ce qu'on regarde, pour les petits coulats, les coulats, les produits clairsants, les produits clairsants, les poumatels. On a tout ça, c'est l'instruction qui a été dit par le conseil d'Ajj. Avec la profession de foi, la prière, le jeûne et l'aumône, le Hajj est l'un des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman qui le peut doit effectuer ce pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Le Hajj est important pour le croyant et c'est l'une des obligations émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala quand les conditions sont remplies. Le croyant, le musulman, prend l'intention d'accomplir la umrah ou le Hajj en disant « Oh Seigneur, je réponds à ton appel pour effectuer la umrah » ou bien « Je réponds à ton appel pour effectuer le Hajj » Immédiatement, il commence à réciter la Talbiya qui est Donc cela signifie « Seigneur, je réponds à ton appel, je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associer. Toutes les louanges, la royauté, tout ce que nous pensons comme bienfait, comme faveur vient de Dieu, vient de toi et tu n'as pas d'associer. » Une chaîne de solidarité s'est organisée autour de ces préparatifs du Hajj, du café, des gâteaux et de la bouillie sont servis aux voyageurs. Une initiative bénévole des mamans de la radio islamique, Al-Bayane. Elles se sont engagées à ce rituel depuis une dizaine d'années. Les mamans Al-Bayane, nous cotisons entre nous et on fait les achats. Il y a des pélérimes aussi qui viennent de loin, de l'intérieur, ils n'ont pas de parents à Bijan. Ils viennent et dorment ici, à la mosquée, ils n'ont pas de parents, on leur donne à manger et tout. Et puis c'est la cause musulmane, comme je l'ai dit, disait tantôt, et chaque geste, vraiment, nous sommes récompensés par Dieu. Enfin l'heure du départ. C'est dans l'ordre et la discipline que les candidats au Hajj prennent place dans le bus. Sous la vigilance des autorités de régulation, l'émotion est grande. Quand je vais voir la Kaba, vraiment, c'est vraiment, vouloir à Dieu, Allah ou Akbar, Allah ou Akbar, parce que, vraiment, c'était le rêve, c'était mon rêve. Donc, vraiment, je ne veux qu'être heureuse et mûre. Des conseils d'usage sont prodigués aux pèlerins pour le respect des consignes de voyage. Direction l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny, à présent, pour le rendez-vous avec le créateur. Ceci, sous les applaudissements des familles.